Bonjour et bienvenue de cette capsule. Aujourd'hui, on va vous montrer comment intégrer une vidéo YouTube, Dailymotion ou autre plateforme de vidéos dans votre blog ou n'importe quel site. Vous allez voir, l'opération est très simple. Alors d'abord, connectez-vous à votre blog ou votre site internet. Et donc, ici je suis dans mon blog et j'ai un article. Et dans cet article, je veux intégrer, par exemple, une vidéo de YouTube ici. Alors la première des choses à faire, il faut d'abord que vous accédiez aux sources HTML de votre article ou de votre page web. Donc ici, je vais aller en mode HTML, comme ceci. Une astuce, je vous conseille de repérer le texte après lequel vous voulez intégrer votre vidéo. Donc je suis en mode HTML et donc je veux insérer ma vidéo ici. Par la suite, allez YouTube, à la vidéo que vous voulez insérer. Imaginons que c'est cette vidéo que je veux insérer. Et on clique sur partager. Donc, on peut partager la vidéo dans les réseaux sociaux. Mais vous, comme vous voulez l'intégrer dans votre site ou blog, cliquez sur intégrer. Voilà. Donc, il y a un code ici. Et c'est ce code que je dois copier et coller en mode HTML dans ma page ou mon article. Donc en mode HTML. Donc, je fais le bouton droit. Copier. Et si la taille de la vidéo est de 560 x 315, je peux la changer, bien sûr. Et ça va changer automatiquement dans mon code. Donc là, je vais copier. Nouvelle dimension. Je vais aller à ma page web ou mon article. En mode, bien sûr, HTML. Et donc, je me place à l'endroit désiré où je veux insérer ma vidéo. Je fais le bouton droit et je colle ce code HTML. Il ne me reste plus qu'à faire les à jours enregistrés. Et je vais aller voir le résultat. Donc, mon article n'était pas, ne contenait pas de vidéo venant du YouTube. Et là, je viens de l'intégrer. Donc, je peux la faire jouer. Bonjour. Comme vous pouvez le remarquer, ma vidéo est d'une dimension qui est un peu large. Donc, on peut se retrouver avec une vidéo avec une dimension large ou une dimension qui est petite. Alors, pour ce faire, allez-y là où vous avez intégré votre vidéo. Et vous pouvez tout simplement jouer sur la largeur. Ici, ma largeur est 640. Et la hauteur, ici ma hauteur est 360. Quand ma vidéo dépasse, je vais changer la largeur. Et je vais mettre, par exemple, 600. Pour ma hauteur, je vais essayer que je sois un peu proportionnel. Donc, je vais faire 460, par exemple. J'enregistre. Et je vais aller voir. Donc, ici, je viens ici. Je rafraîchis. Ma page et mon site. Et voilà. Ma vidéo est intégrée dans ma page et mon article. Donc, vous avez vu, l'opération est très facile. Si j'ai des vidéos qui viennent d'une autre plateforme, autre que YouTube, le principe est le même. Donc, imaginons que j'ai une vidéo que j'ai trouvée, qui est intéressante, dans Dailymotion. C'est une plateforme de vidéo française. Là, en bas de ma vidéo que je veux intégrer, je clique sur exporter. Et là, bien sûr, je peux spécifier la taille. Là, je laisse tel quel. Donc, le code que je dois copier, il est déjà sélectionné. Je fais le bouton droit, copier. Je vais aller ma page web ou mon site, toujours en mode HTML. Et on part en mode texte, là. Donc, mode HTML. Et je me place l'endroit désiré. Donc, repérez-vous par des mots-clés ou par des phrases. Après lesquelles vous voulez intégrer votre vidéo. Donc, je viens ici, par exemple. Je fais le bouton droit et coller. Et donc, je n'oublie pas d'enregistrer. Donc, je vais aller à mon site, à ma page. Et je rafraîchis. Et donc, comme vous pouvez le constater ici, j'ai mon article, ou ma page web. J'ai la première vidéo qui vient de YouTube. D'ailleurs, si je la fais jouer, je vois ici qu'il y a YouTube. Bonjour et bienvenue dans... Et ici, la vidéo qui vient de Dailymotion. Et que j'ai pu intégrer. C'est toujours le même principe pour d'autres plateformes. Donc, beaucoup de plateformes de partage de vidéos proposent d'intégrer une vidéo donnée dans votre site web ou dans votre blog ou n'importe quelle page web, que ce soit un wiki ou n'importe quelle page web. Du moment qu'on peut accéder au mode HTML, on peut intégrer facilement une vidéo qui vient de ces plateformes. Dernier exemple, c'est par exemple What TV, qui propose aussi des vidéos. Donc, je n'ai qu'à venir en bas de la vidéo. Et eux, c'est plus partagé. Et ici, donc, je peux choisir la dimension de ma vidéo. Et je fais copier le code. Je vais aller en mode HTML à ma page ou mon article de mon site ou de mon blog. Et je me positionne à l'endroit désiré. Comme je disais tout à l'heure, on peut repérer par des phrases. Moi, je veux la mettre ici, par exemple. Je me place ici et je fais bouton droit et coller. Donc voilà, cette capsule vous a montré d'une manière très facile comment intégrer dans un site web, un blog, un wiki, ou n'importe quelle page, on accède au format HTML, une vidéo qui vient d'une plateforme de partage de vidéos. Donc, je vous dis à la prochaine et je vous remercie. Merci. 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 Merci.